Au nom de son excellence, le colonel Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'état du Mali, au nom du gouvernement et du peuple malien, et également à mon nom propre, une chaleureuse bienvenue chez vous ici au Mali. Comme on dit dans notre langue, vous avez quitté chez vous pour arriver chez vous. Nous nous réjouissons d'accueillir à Bamako des personnalités représentant des états, des organisations, de la société civile, au profil divers et riche. Le Mali, naturellement, est particulièrement honoré d'abriter la conférence sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain. Je ne saurais poursuivre, cher Robert Dussé, sans saluer le leadership du Togo, sous notre chef d'état, le président, son excellence, fort, Esosimna Niasimbe, et aussi toutes les autorités togolaises, qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cet événement, majeur pour notre continent, ainsi que la réussite des rencontres régionales préparatoires du congrès panafricain. Aujourd'hui, le Togo est naturellement aussi un porte-flambeau du panafricanisme, mais aussi un modèle de ce que doit être la diplomatie sur notre continent, un pays tourné et dédié vers le dialogue, vers la paix, parce qu'on ne peut pas être panafricain si on ne décide pas de parler à tout le monde et à tous les Africains, quelles que soient leurs circonstances. Et je voulais saluer vraiment le leadership du président du Togo et le leadership de notre frère Robert Dussé, qui, malgré toutes les critiques, a décidé de continuer à faire la diplomatie, c'est-à-dire à parler à tout le monde pour trouver des solutions, à s'écouter et à faire confiance à la sagesse africaine pour pouvoir trouver nous-mêmes des solutions qui sont adaptées à notre circonstance. Je voulais vous remercier pour ça, Robert Dussé. En termes de migration, par excellence, le Mali se reconnaît pleinement dans le thème qui nous renuit deux jours durant, afin d'examiner les aspects liés au diaspora, aux afro-descendants et aussi aux questions de développement. Comme vous le savez, loin de ce que certains tentent de présenter comme une légende, le Mali a un lien historique particulier et qui vient de très loin avec la diaspora et les afro-descendants qui remontent au voyage transatlantique effectué par l'empereur du Mali, Abou Bakari II, en 1312, soit plus d'un siècle avant Christophe Colomb. Et je dois rappeler qu'à cette époque, le Mali n'était pas un pays enclavé, bien que le Mali ne concerne pas que la République du Mali actuelle, mais c'était l'empire du Mali qui était plus vaste. Le Mali était une puissance maritime à l'époque, de l'empire du Mali. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. Avec notre guide interactif gratuit, Éveil Africa, découvrez l'amour de la terre-mère. Vous ne voudrez pas manquer cela ? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités. C'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain, où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les, se plongeant dans un cuir interactif qui les transformera en de véritables explorateurs de l'Afrique, découvrant les merveilles cachées du continent. Et pour dire aussi que ce n'est pas une légende, je voudrais vous référer au livre de l'archéologue américain, Ivan Bansertima, qui s'appelle « They came before Columbus, The African Present in the Ancient America ». Donc, le titre du livre, c'est qu'ils sont venus avant Christophe Colomb, et c'est des recherches archéologiques, scientifiques, très poussées, et avec un film à l'appui qui donne la preuve qu'il y a eu une présence africaine dans les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc, notre lien avec la diaspora et les Afro-descendants ne peut pas être seulement confiné à la violence de la tête négrière, mais il y avait aussi une aventure africaine bien avancée. Nous avons, nos jeunes gens doivent chercher à connaître davantage cette question parce que malheureusement, ce ne sont pas les autres qui vont venir raconter cette histoire. Ensuite, pays de départ, de transit, mais aussi de destination de migrants, le Mali se trouve aujourd'hui au confluent de la question migratoire qui représente pour les autorités maliennes, particulièrement son Excellence le Colonel Assimi Goueta, président de la transition, chef de l'État, donc un enjeu majeur. Si depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs des républiques du Mali ont œuvré à améliorer les conditions de vie, de résidence, de mobilité et créer des opportunités spécifiques aux diasporas maliennes, comme mon collègue des Mali établis à l'extérieur vient de l'indiquer, tout comme pour aussi des ressortissants étrangers qui sont établis au Mali, les autorités maliennes, pour leur part, en traite au prix de la mesure de l'engagement des diasporas maliennes et africaines et des Afro-descendants en faveur de la noble lutte d'émancipation et de libération des populations maliennes. La meilleure des illustrations de cette mobilisation sincère est clairement apparue lors des manifestations des ressortissants des pays africains et des personnes afro-descendantes à travers le monde, y compris jusqu'aux Caraïbes, dès octobre 2021. Manifestations qui ont culminé à des niveaux de participation inégalés en janvier 2022, suite à une série de sanctions injustes, illégales et inhumaines imposées aux populations maliennes afin de briser la dynamique de la réfondation. Les Maliens et les Maliens ont ainsi reconnu et apprécié à sa juste valeur le soutien spontané et fraternel de leurs frères et sœurs, particulièrement en période de crise. Cet exemple d'une expérience de fraternité africaine me permet de témoigner de la vitalité de l'esprit de solidarité propre à l'Afrique. Il nous permet également de constater, et ce de manière spontanée, sans organisation préalable, les diasporas africaines et les afro-descendants parviennent à se mettre au diapason des défis rencontrés sur le continent pour consolider une force, pour constituer une force, un lévier d'influence dont il n'est plus que jamais nécessaire de tenir compte. L'élan naturel qui a motivé les diasporas et les afro-descendants à se réunir pour se tenir aux côtés de leurs frères et sœurs du Mali prouve à suffisance le potentiel dont disposent les membres de ces communautés pour se faire entendre. Cela nous conforte dans notre démarche. Inspirer de la vision du président de la transition, de renforcer des efforts en vue de la réalisation d'une véritable intégration sous-régionale et régionale, centrée autour des intérêts des populations, comme le Robert Dussé l'a indiqué, les populations sont assez conscientes, les populations savent ce qu'elles veulent, et je pense que le leadership doit même être désormais entre les mains de ces populations pour pouvoir nous guider. Donc je voudrais dire que nous sommes partisans d'une intégration régionale centrée autour des intérêts des populations et une intégration régionale à l'abri d'ingérences extérieures. C'est tout le sens des décisions et des initiatives récentes du Mali et des autres États du Sahel, notamment dans le cadre de l'alliance des États du Sahel que nous avons avec le Burkina Faso et le Niger. Donc les initiatives qui ont été prises pour mettre nos populations au cœur de nos actions, comme le président de la transition le dirait, les populations doivent être et rester notre centre de gravité. C'est le lieu de réitérer l'engagement patriotique du Mali et la dédicace des autorités de la transition à renforcer l'unité africaine, à travers des mécanismes au sein desquels le leadership africain et les intérêts de l'Afrique sont respectés, affirmés et assumés. Dans cette dynamique, le Mali a été de tous les combats en faveur de l'émancipation et de la libération des peuples africains et n'a cessé d'inscrire dans ses constitutions respectives, comme mon collègue le Maliens de l'extérieur l'a indiqué tout à l'heure, le Mali n'a cessé d'inscrire dans toutes ses constitutions depuis l'indépendance de notre pays, y compris la dernière constitution promulguée le 22 juillet 2024, la possibilité d'un abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Toutefois, nous tenons à rappeler que l'attachement du Mali aux valeurs originaires du panafricanisme ne peut cohabiter avec une politique centrée sur des sanctions et des mesures coercitives prises par des organisations dont les principes fondamentaux sont cependant l'entraide, la solidarité, la fraternité. Le Mali continuera de s'opposer aux mesures et sanctions unilatérales et instrumentalisées. Particulièrement lorsqu'elles frappent les populations innocentes, tout comme nous nous élevons contre toute politique fondée sur la domination, l'asservissement, l'assujettissement des peuples, le néocolonialisme, le paternalisme et la condescendance. Excellences, Mesdames et Messieurs, le continent africain est un continent riche, nous devons nous en convaincre. Sans doute le continent le plus riche. En disant cela, nous pensons spontanément aux richesses naturelles, aux richesses de notre sous-sol. L'Afrique, Mesdames et Messieurs, dispose des richesses bien plus importantes et durables que ses ressources minières et en hydrocarbures, avec hélas les menaces et les convoitises qui accompagnent cette richesse qui très souvent crée les conditions pour la déstabilisation de beaucoup de nos États. En effet, l'Afrique est riche de sa culture. L'Afrique, continent premier, pour ne pas dire premier continent, est riche de sa civilisation. L'Afrique est riche de ses civilisations. L'Afrique est riche de ses valeurs traditionnelles et fondatrices du Maya, qui dans notre langue veut dire humanisme, au premier rang desquels figurent également la solidarité, la fraternité, l'altruisme, l'ouverture à l'autre sans calcul, le tambe, qui dans notre langue veut dire la dignité, même de l'honneur, le respect de soi, le respect de l'autre, et naturellement le jatigna, que nous appelons l'hospitalité dans la pure tradition africaine, qui nous oblige à être l'esclave de nos autres, parce que ceux qui sont parmi nous deviennent plus importants que nous. Tout ça, ce sont nos valeurs. Toutes ces valeurs profondément enracinées dans chaque Africain est le socle de notre richesse. En somme, merci beaucoup, en somme, l'Afrique est riche de ses filles et de ses fils. Tenant de la rénaissance culturelle africaine que nous sommes, il est capital de mettre à profit ces moments de co-réflexion et d'intelligence collective à la lumière des données sociologiques et historiques qui ont marqué la marche de l'Afrique vers les indépendances et vers la décolonisation mentale pour proposer des stratégies non seulement de protection et de conservation de nos identités africaines, mais surtout pour impulser le développement économique durable dans le continent et dans un contexte de souveraineté retrouvé. Parce que je pense aussi à côté de la culture, la question de l'identité est une donnée fondamentale pour nos pays pour pouvoir régler nos problèmes de gouvernance, nos problèmes de développement. Parce que pour réaliser ce que nous voulons, il faut toujours savoir d'où nous venons, qui nous sommes et quelle est notre destination. Donc ça, c'est la question de l'identité. On ne peut pas être acteur d'un mondialisme qui n'est en fait pas un mondialisme. On ne peut pas être acteur du monde, comme le dirait un de nos anciens chefs d'État, on ne peut pas venir les bras ballants au banquet de l'histoire. Il faut venir avec son identité pour pouvoir être respecté. Donc je pense que la question de l'identité, j'espère que nos différents intervenants vont pouvoir insister sur ça parce qu'on n'aura aucune réponse à nos questions si nous ne savons pas nous-mêmes qui nous sommes, quelle est notre valeur, et que nous reconnaissions cette valeur et que nous élevions nos enfants, les générations qui viennent pour qu'ils aient confiance. Parce que malheureusement, la colonisation, la traite négrière et toutes ces questions ont brisé un élément fondamental chez nous, je crois que les économistes et les autres, c'est la question de la confiance en soi. On a peur de confiance. On a des gens qui sont qualifiés, qui ont été dans les mêmes écoles que ceux qui prétendent gouverner aujourd'hui nos pays, mais parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance. Et quand il y a un petit blanc qui vient, qui nous donne un conseil, on n'est plus compte à l'écouter que nos propres gens qui sont assis chez nous qui vont faire la note probablement pour le petit blanc pour nous donner pour l'acte. Donc la question de la confiance en soi est une question essentielle. Merci beaucoup. Ainsi, face aux adversités les plus redoutables, les peuples africains ont su s'adapter, voire transformer les défis systémiques qui semblaient insurmontables en opportunités. Cette forte capacité de résilience de nos diasporas et des Afro-descendants renforce notre conviction quant à l'importance pour ces communautés de s'organiser de manière stratégique pour défendre leurs intérêts, pour constituer un lévier d'influence, pour promouvoir l'agenda de l'Afrique et pour péser sur les choix et les décisions des pays d'accueil, de résidence en matière de politique africaine. Parce qu'aujourd'hui aussi, je crois que ça, c'est une question importante. Quand on parle de la diaspora, il ne faut pas regarder seulement le flux inverse de la diaspora vers l'Afrique. Parce que nos frères et sœurs qui vivent dans cette pays, qui pour certains ont pris la nationalité des pays, qui pour certains sont même des leaders politiques, comme les Juifs et d'autres groupes ont su le faire, il faut que ceci puisse péser dans ces pays comme des forces pour les transformer et pour influer sur leur vision par rapport au continent. Donc je pense que ça peut aller dans les deux sens. Je demeure confiant et optimiste sur les capacités des diasporas africaines et afro-descendants à œuvrer en faveur de la redistribution des équilibres multipolaires dans le cadre de la promotion de la voie de l'Afrique sur la scène internationale, notamment dans un contexte de basculement géopolitique. Ceci est extrêmement important. L'Afrique a intérêt qu'il y ait un monde multipolaire et non un monde qui est dirigé par un club ou un groupe de pays qui agit, contrôle toutes les ressources et agit en notre nom. Seul un monde multipolaire peut permettre de donner la place à l'Afrique et les diasporas africains, les afro-descendants doivent aussi faire ce combat sien pour pouvoir faire avancer les intérêts du continent. À cet égard, je suis heureux de noter que lors des sessions thématiques qui vont suivre, une partie des échanges sera consacrée au format et aux modalités de la fédération des efforts, j'allais même dire de la fédération des intelligences, de nos diasporas et afro-descendants pour constituer une force. Parce qu'ils sont une force. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient conscients de la force qu'ils constituent. Donc il faut pouvoir transformer l'essai. Au Mali, à l'opposé d'une doctrine, en tout cas, qui perçoit la migration comme une menace, le président de la transition et le gouvernement du Mali, nous considérons que la diaspora est plutôt une richesse, une opportunité pour le Mali, une opportunité pour l'Afrique, une opportunité aussi pour les pays d'accueil et une chance pour le monde. Pour conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, ma longue intervention, qui m'a amené aussi à sortir très souvent de mon texte, je sais que le ministre Robert Duceva va me tirer les oreilles quand je vais finir. Pour conclure, je réitère notre engagement à poursuivre, mieux, à renforcer le soutien à toute initiative, à toute action, en faveur de la réalisation des aspirations des diasporas africaines et afrodescendantes, dans le cadre plus général du raffermissement des liens organiques et naturels entre l'Afrique et tous ses fils et toutes ses filles, particulièrement avec ses fils et ses filles qui, par des décisions volontaires ou par contraintes, se sont trouvés hors du continent. Je renouvelle l'appréciation, enfin, du gouvernement de la République du Mali pour l'honneur qui a été fait à notre pays d'abriter cette conférence régionale en prelude au 9e congrès panafricain pour lequel je souhaite plein de succès au Togo et plein de succès à tous nos travaux. Et sur ces mots, je voulais déclarer ouverte cette conférence régionale de la région Afrique de l'Ouest que vous nous avez fait l'honneur d'habiter ici. Vive l'Afrique, vive le panafricanisme. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, 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 Excellence, Monsieur le ministre, Abdelhaï Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous sommes, avec l'ouverture des travaux, nous nous trouvons ainsi dans notre première pause et dans quelques instants, nous allons inviter ici même, dans cette même salle, les ministres, les panélistes. Abdelhaï Diop